Pour ce troisième épisode de Comic Street, nous nous sommes intéressés à ces humoristes qui mettent la scène entre parenthèses pour se consacrer au cinéma. Après Kev Adams ou encore Bérangère Kriyev, c'est au tour d'Ahmed Silla d'interpréter son premier grand rôle au cinéma dans le film Sensation de ce début d'année, L'Ascension. L'Ascension inspirée d'une histoire vraie, celle de Nadir Dandoun, un jeune homme originaire de Seine-Saint-Denis qui sans aucune expérience en alpinisme se lance dans l'Ascension de l'Everest. Un film qui n'a qu'une prétention, celle de transmettre un message d'espoir où l'exploit est à la portée de tout le monde. En pleine promotion du film au complexe Étoiles Lila, Ahmed Silla a pu rencontrer son public. Pour Adèle, est-ce qu'avec la fille, vous êtes vraiment un couple à nous ? T'aimerais que je sois mon modèle pour de vrai ? Oui ! Oui ? Et bien non ! Bravo pour la prise de risque, bravo pour tout. Merci. J'ai commencé à faire du lourd, on m'a dit « t'es pas drôle ». On m'a dit « vas-y, c'est vite fait ce que tu fais ». Et aujourd'hui ? Ah oui, c'est bien, bravo pour ce que tu fais, t'as fait un film. Là, il s'est trop bien fait. C'est vraiment un film sincère, avec des valeurs, vraiment avec beaucoup d'émotions. Le monsieur qui est en ta fille, c'était vraiment différent. Un exercice qui lui permet, comme à la scène, de pouvoir être proche de son public. C'est tout nouveau pour moi. Et c'est vraiment appréciable parce qu'ils sont hyper bienveillants, parce que le film les a touchés. Et voilà, j'espère que ça va suivre son petit bonhomme de chemin. Mais en tout cas, c'est hyper encourageant d'avoir les réactions du public par rapport à un film. Je les avais par rapport à un spectacle. Et là, par rapport à un film, c'est vraiment très encourageant. C'est un super comédien, super comique. Et puis, il a une sincérité quand il joue. Voilà. Top. Vraiment un grand moment de bonheur. Je conseille le film à tout le monde. C'est un peu un privilège de pouvoir le rencontrer. En plus, il est simple. C'est un homme simple. J'ai pu voyager très loin et très haut. C'était super. Alors, même s'il a pris de la hauteur au cinéma, Ahmed Sila n'a rien perdu de son envie de monter sur scène. Je reviens à mes premiers amours. Parce que je me suis fait engueuler par spectacle. Il m'a dit, ouais, tu viens plus. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu sur scène. Je dis, t'inquiète pas, je reviens bientôt. Et là, je retourne, je reprends la tournée. Paris réussit pour ces humoristes français qui ont su braver la frontière entre le monde de la scène et du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada